bonjour c'est ken alors aujourd'hui vous faire une petite vidéo sur la musculation sur coaching en musculation et surtout sur un sujet qui commence à me tenir de plus en plus à coeur sur comment reconnaître un vrai professionnel d'un faux professionnel je vois de plus en plus de personnes qui suivent qui suivent youtube qui s'intéressent à la musculation et ça c'est très bien je suis content qu'on s'intéresse de plus en plus à ce sport mais le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui en profite il ya beaucoup de personnes qui vont qui vont suivre d'autres personnes à cause de leur silhouette ce que je peux comprendre en fait il ya beaucoup de personnes qui vont être une silhouette de rêve un corps de rêve et qui vont proposer des programmes de musculation pour atteindre le même corps que donc quand on voit ces personnes là fille ou garçon avec le corps qu'on rêve à voir on va dire ils ont forcément quelque chose à nous apprendre ils ont une silhouette de rêve sont super super muté ou très athlétique on se dit donc quelque chose à nous apprendre et c'est là où elle erreur en fait là où l'erreur et là où ça peut être dangereux moi je vois de plus en plus plus en plus de personnes comme ça sur youtube je veux pas donner de nom mais faites attention à ceux qui ont énormément d'abonnés c'est pas parce que ils ont des millions d'abonnés que c'est forcément les meilleurs il y en a qui sont très bons enfin voilà c'est très bon et d'autres c'est catastrophique moi je vois des trucs des fois c'est ça fait peur en fait fait attention c'est pas parce que la personne a une silhouette de rêve que forcément elle s'y connaît pour proposer des programmes ce qui va être vrai c'est que si la personne à une belle carrure son programme de muscu était efficace pour cette personne là ça c'est vrai elle a fait quelque chose qui a été efficace pour elle mais est ce que son programme était efficace pour elle pour pour cette personne pour la manière athlétique pendant longtemps il ya plusieurs trucs à prendre en compte l'âge de la personne une personne qui a un programme de muscu entre 20 et 30 ans elle peut faire entre guillemets n'importe quoi 1 si à 20 30 ans 20 25 ans 18 20 25 30 ans peut faire entre guillemets n'importe quoi sans se blesser d'accord quand on est jeune peut faire un tout n'importe quoi je pense par exemple ou des abdos qui que je revois encore sur internet c'est ça c'est un truc de dingue quand on est sur le dos voyez vous allongez sur le dos et vous faites battre les jambes comme ça ici j'entendu on les fait battre comme ça et on donne pas de consignes on dit juste allez-y j'entendu comme ça mais quand on quand on est quand on a 18 20 ans on va sentir les abdos vous avez dépassé les 40 ans vous allez sentir le dos parce que c'est une bonne info en fait quand vous voyez un exercice qui qui vous savez pas trop si c'est bien tester le sur une personne plus âgée vous allez voir si la personne a mal au dos lui fait pas mal bien sûr mais cet exercice là où fait une personne de 40 50 ans vous allez voir à la mal au dos si c'est une information c'est l'information à prendre en compte ça veut dire quelque chose qui n'est pas normal parce que quand on fait ces exercices là si on n'est pas concentré sur le plancher pelvien des consignes qu'on donne rarement sur certaines chaînes de youtube on va pas donner cette consigne là parce que ben justement ça va prendre la tête on veut pas que les gens se prennent la tête on veut juste qu'ils se crament vite fait bah si on se fait pas comme si on prend pas le temps de se concentrer sur le plancher pelvien le blocage du bassin pour que le bassin bouge pas ben cet exercice là où on va battre les jambes on va être sur les abdos oui mais surtout sur le psoas qui va tirer sur le dos donc ça m'engendrerait des douleurs au dos ça va créer des pathologies très mauvais exercices comme bloquer les pieds faire les crunchs bloquer les jambes pour faire les crunchs s'il n'y a pas de consigne s'il n'y a pas le contrôle du plancher pelvien s'il ya si on ne sait pas comment enrouler le dos d'une certaine façon on va créer encore plus de pathologies ce que là il soit sans plus l'enroulement du dos on va pousser les organes vers le bas c'est une catastrophe faites attention au programme on voit les programmes c'est juste il ya beaucoup de problèmes comme ça on va juste chercher à se cramer on va pas trop de consignes ce qu'on va pas que les gens se prennent la tête et on se crame on y va vous allez vous craver pendant la séance mais voyez à long terme dans quel état vous allez dans 5 10 15 ans l'idée dans mon programme c'est que vous vissez c'est une phrase que j'ai vu là sur internet j'ai jamais bien cette phrase là on dit le sport ne fait pas vivre plus longtemps le sport donne des nous fait vivre jeunes plus longtemps et je trouve que c'est vrai c'est ça c'est vrai si le sport est bien fait si vous choisissez un mauvais programme si vous choisissez quelqu'un qui n'est pas diplômé je veux revenir dessus il ya de fortes chances que vous arrivez à ça vous pouvez avoir un corps athlétique rapidement mais dans quelques années vous êtes détruit donc plusieurs choses à regarder quand vous suivez quelqu'un si ces personnes vous intéresse vous voulez vous ressembler à ces personnes vérifier que cette personne soit diplômée un diplôme n'est pas forcément un gage de sécurité c'est comme tous les domaines dans tous les métiers c'est pas parce qu'on est professionnel que moi faire forcément du bon boulot tous les métiers on connaît tous ça on va voir un professionnel le domaine c'est peut être catastrophique mais déjà il ya plus de chances que la personne et des bonnes connaissances la base par exemple là bas dans mon sport dans mon domaine quand on passe un diplôme d'état dans le métier de la forme la base c'est on va chercher à trouver des adaptations on va prendre en compte les morphologies on peut pas donner le même programme à tout le monde sans chercher les adaptations je pense par exemple au squat au squat on peut pas dire le squat vous faites tant de séries tant de répétitions point final il ya des personnes le squat c'est clairement pas un moment pour eux leur morphologie la longueur des fémurs leur souplesse ce qui est de plus en plus courant la souplesse des chevilles il ya plein plein d'infos comme ça qui sont très importantes on peut pas juste dire aller on y va on y va tout le monde suit la même chose c'est pas possible il ya plein d'exercices qu'il faut adapter c'est la base un coach sportif quand il vient de passer son diplôme peut-être que des fois ça arrive que certains coach sportif n'ont pas une grande connaissance des programmes de musculation mais la base de tout c'est qu'ils vont savoir qu'il faut savoir adapter des exercices on peut pas tous faire la même chose il faut penser à trouver des adaptations on n'a pas la même morphologie on n'a pas la même souplesse d'accord il ya tout ça et ça c'est l'info qu'il faut que vous regardiez quand vous suivez quelqu'un si vous voyez qu'il donne jamais des explications sur comment adapter des exercices déjà ça doit vous mettre la puce à l'oreille regardez s'il est diplômé d'accord c'est un gage de sécurité quand même c'est pas 100% sûr il ya beaucoup de coach qui sont professionnels qui sont pas forcément bon mais c'est quand même plus rassurant d'aller voir un professionnel qu'un non diplômé d'accord ensuite là je peux jouer aussi je dis pas qu'une personne de 20 ans n'y connaît rien pas du tout c'est pas du tout ce que je dis il ya plein de professionnels ce que je veux dire c'est une personne de 50 ans qui va vous donner des conseils qui a montré l'exercice il ya moins de chances que ce soit des exercices d'enjeux comme vous disait tout à l'heure en début de vidéo à 50 ans certains exercices on va voir que ça ne correspond pas parce que on peut plus permettre les erreurs qu'on faisait à 18 ans donc c'est une information qu'on va prendre en compte on va dire ah non cet exercice me fait mal s'il me fait mal ces exercices là c'est que forcément il peut faire mal à d'autres personnes d'accord donc plus la personne va être âgée entre guillemets moins il ya de chance qui vous amène sur des blessures je dis pas que le programme sera forcément mieux mais il ya moins de chance de vous blesser vous faites vraiment attention là j'ai envie de vous donner non mais j'évite de le faire ce que j'ai pas le faire je trouve mais faites vraiment attention à certaines personnes qui sont qui peut être même très très connu sur youtube et qui des fois ça peut être vraiment dangereux tous l'exercice qu'ils donnent voyez s'ils adaptent voyez s'ils servent juste à vous cramer parce que beaucoup de programmes c'est juste aller on y va on se crame et là c'est juste bas pour vous attirer tout ça pour pour vendre pour attirer des vues sans donner une explication parce que les explications ça va prendre la tête on veut pas se prendre la tête dans la musculation je trouve qu'on peut pas se permettre ça dans la musculation on doit donner un maximum de consigne c'est un sport qui peut être vraiment trop dangereux s'il n'y a pas de consigne voilà c'était juste une vidéo comme ça une vidéo pour vous là vous alerter prenez le temps d'étudier d'étudier ça d'étudier quand vous mettez en musculation ne vous jetez pas juste tête baissée tous les exercices doivent avoir plein de consignes si une personne vous de fait juste le programme sans vous donner des exercices des explications techniques méfiez vous d'accord vous voudrez vraiment adapté c'est comme le développé couché à l'exercice qui est très classique de développer couché à la barre ne correspond pas à tout le monde il ya beaucoup de personnes le développé couché n'est pas du tout adapté parce que ça a bloqué vos poignets donc cela forcer votre morphologie à garder un certain nombre qui vous correspond pas forcément les altères sont souvent plus adaptés à tous d'accord vous devez pouvoir adapter chaque exercice voilà c'est tout j'étais juste petite vidéo rapide pour vous mettre en alerte pour faire attention pour faire comprendre faut faire attention à qui vous suivez chercher vraiment à voir si la personne diplômée c'est de voir si la personne s'y connaît vraiment si elle donne des adaptations ça donne beaucoup d'explications ou à ses souhaits vous montrent juste d'y aller sans vous donner une consigne juste pour vous cramer c'est de voir tout ça voilà c'est tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous encore une fois parce que j'entends de plus en plus de personnes qui vont voir un peu n'importe qui sur youtube sans forcément qu'ils s'y connaissent il y en a qui sont très très bon moi je suis pareil à plein de youtube heures à tout ça que je connais qui sont très très bon et d'autres beaucoup moins donc et faites attention de fait attention qui vous suivez voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao